Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Grégoire travaille chez JollyCode. Il est membre de la core team de Symfony. Il intervient très souvent dans les événements AFUP, c'est un conférencier habitué des événements de la FUP. Et quand il n'a pas le nez dans un projet open source, il y contribue encore à Symfony en tant que core team member. Et il joue même au volet je crois. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, il va nous présenter les composants Symfony Lock et Sémaphore. Mesdames et messieurs, Grégoire Pinot. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc la présentation a déjà été faite, donc on ne va pas perdre de temps. Et on va parler tout de suite du coup de Lock et de Sémaphore. Hop, je suis tout seul, je peux enlever le masque, c'est pratique. Donc oui, sinon sur les réseaux, vous pouvez me retrouver au nickname arrobas dirix, que ce soit sur GitHub, sur Twitter. Je crois que c'est pour pas tout. Donc, avant de parler de Lock ou de Sémaphore, il va falloir expliquer à quoi ça sert, pourquoi on a besoin de ça. Et pour expliquer pourquoi on a besoin de ça, on va parler de situation de compétition, ou en anglais, Race Conditions. Donc en fait, ça va être une situation qui va être caractérisée par un résultat différent selon l'ordre dans lequel les acteurs du système vont interagir. On va prendre un exemple qui sera un petit peu plus parlant. Prenons ces trois lignes de code. Vraiment très simple, je vais vérifier quelle est la quantité de mon stock. Si la quantité de mon stock est supérieure à zéro, alors je vais pouvoir décrémenter le stock et valider une commande. Vraiment rien de compliqué. Pourtant, on va voir que juste sur ces trois lignes de code, on peut avoir des problèmes. Utilisons un diagramme de séquence pour faire ça. J'ai deux utilisateurs, Alice d'un côté, Bob de l'autre. Ces deux utilisateurs vont aller vouloir passer une commande pour acheter par exemple un livre. Donc Alice va passer sa commande. Donc elle va envoyer une requête poste par exemple pour dire que voilà, on valide le panier. Le serveur va recevoir cette requête HTTP, va appeler PostgreSQL, enfin serveur de base de données. Il va dire ok, la commande elle est validée. Et ensuite, on va appeler Redis pour dire qu'on va décrémenter le stock. Au début, le stock valait 1, j'avais une unité. Et une fois que la commande est passée, je n'ai plus de stock. Pourquoi on n'a pas le stock dans la même base de données que PostgreSQL ? Par exemple, imaginez un site à fort trafic où on a très souvent besoin d'aller demander quelle est la quantité de stock parce que c'est affiché sur les pages de résultats. Et du coup, on va utiliser Redis qui va être plus performant en général que PostgreSQL. Donc voilà, je commande, je valide ma commande dans la base de données classique et ensuite je décrémente le stock. Quand Bob va vouloir passer une commande à son tour, il va appeler le serveur en disant ok, moi je veux commander un livre. Donc ça va être la commande B, j'ai mis A d'un côté, B de l'autre. Et là, en fait, on va lui retourner une 400 en lui disant non, il n'y a plus de stock, ce n'est pas possible. Donc là, tout s'est très bien passé. Par contre, imaginons qu'Alice et Bob fassent les appels à peu près en même temps, dans un intervalle de temps extrêmement court. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Alice et Bob vont faire la requête. Donc les deux requêtes vont s'exécuter quasiment en même temps. Le serveur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier s'il y a du stock. Ben oui, c'est bon, parce que chacune des commandes est isolée les unes des autres, chacune des requêtes est isolée l'une de l'autre. Donc Redis va dire ok, il reste un résultat. Soit, ok, donc Alice, il reste un livre, Bob reste un livre. Donc on va pouvoir dire à Postgre, ok, la commande, elle est validée. Et dans Redis, on va décrémenter le stock à chaque fois. Et du coup, on va se retrouver à la fin avec un stock à moins 1. Concrètement, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a l'un des deux clients où on va devoir annuler sa commande parce qu'il n'y avait plus de stock. Donc voilà ici ce que c'est qu'une situation de compétition ou une race condition en anglais. En général, on parle plus de race condition, race condition. Et nous, notre but du jeu ici aujourd'hui, ça va être d'éviter ce genre de problème. Donc quelles sont les solutions qui s'offrent à nous ? On va avoir les locks ou les sémaphores. Donc on a plusieurs types de locks. On va commencer avec les locks. Plusieurs types de locks qui existent. On va avoir des locks au niveau de la base de données. Donc ça, on ne va pas du tout en parler aujourd'hui parce que votre base de données, c'est directement le faire. On peut loquer une table, on peut loquer une base de données, on peut loquer une colonne, une ligne. On peut loquer plein de choses. Ça, on ne va pas trop en parler. Pas du tout. Ou alors, on peut avoir des locks au niveau de l'application. Donc ça va être toute l'application ou une partie de l'application qu'on va être capable de bloquer. Notre lock, il peut être local ou distribué. C'est-à-dire que le lock, il peut être posé juste localement sur la machine. Ou si j'ai par exemple 20 machines, 20 fonts, les 20 fonts seront bloquées en même temps si on a besoin de les bloquer. Le lock peut être bloquant ou non. C'est-à-dire qu'au moment où je vais demander à un lock, tant que c'est bloqué, soit ça attend tout seul. Et dès que c'est disponible, c'est bon, ça me laisse passer. Ou alors, c'est juste une question boolean. Est-ce que j'ai le lock ? Oui, c'est bon, je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Je vais faire autre chose. Je réessaye dans cinq minutes. Le lock peut être avec ou sans expiration. C'est-à-dire que quand je vais poser un lock, je vais dire par exemple, mon lock va vivre pendant 300 secondes. Et au bout des 300 secondes, mon lock va être automatiquement relâché. Réalisé, relâché, c'est la même chose. Le lock peut être partagé ou non. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. On verra ça avec des exemples juste après. Donc, l'utilisation avec Symfony. On commence, comme d'habitude, Composer Require Symfony Lock. Donc voilà, j'ai le composant qui vient d'être installé. Et maintenant, je peux tout de suite commencer à l'utiliser. Donc, admettons que je sois dans un contrôleur. Je vais demander la lock factory. Alors, j'espère que vous avez le retour de la souris ici. Vous avez le lock factory qui va vous permettre de créer un lock. Donc, l'utilisation est très simple. Factory, flèche, create lock. Et là, ici, je donne une string. Cette string, c'est ce qu'on appelle la ressource. C'est un identifiant qui permet de demander un lock. Donc, concrètement, ici, si j'appelle ma ressource order confirmation, ça veut dire que je ne pourrais avoir qu'une seule commande qui passe en même temps. Donc, ce n'est pas forcément toujours ce qu'on veut. On peut très bien imaginer mettre un ID d'utilisateur, un ID de commande, un ID de projet, enfin n'importe quoi. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez dans cette ressource. Donc, une fois que j'ai mon lock, et bien maintenant, il n'est pas encore acquis. Je vais devoir demander, if lock acquire, est-ce que mon lock est vraiment, je peux vraiment le prendre. Et donc, une fois que je l'ai pris, je sais qu'il n'y a que moi qui va pouvoir exécuter du code parce que tous les autres utilisateurs, quand ils vont vouloir exécuter ce lock-là, et bien ils ne pourront pas acquérir le lock. C'est-à-dire que if lock acquire, le premier qui passe, il l'a. Tous ceux qui vont passer après, ça va retourner false. Donc là, pour le moment, le code, il n'est pas bloquant. Donc, c'est-à-dire que je fais if lock acquire, hop, ça exécute. Le premier, ça exécute. Donc, on va avoir le try final. Et les autres, ça va juste retourner false. Donc, il faut gérer le cas où ça retourne false. Soit on met un message utilisateur, soit on y try automatiquement plus tard. Peu importe, ça, c'est votre business, comme vous voulez. Le lock, vous voyez qu'on fait un try finali. Il n'y a pas de catch. Il n'y a plus besoin depuis longtemps en PHP. Finali, parce que du coup, il va falloir réaliser le lock. Parce qu'une fois qu'on l'a pris, quand on a fini de travailler, il faut bien dire, ok, ça y est, maintenant, je peux le rendre. Comme ça, quelqu'un d'autre peut, à son tour, utiliser le lock. Mais en fait, on peut même simplifier tout de suite un peu le code. Grâce à auto-release, en fait, c'est activé par défaut. C'est-à-dire que quand la variable lock, que vous voyez, la deuxième ligne, la variable lock, quand elle est réalisée, c'est-à-dire quand la variable, elle est supprimée par PHP, ou alors si jamais vous faites lock égale nul, ou alors vous faites unset de lock, ou alors à la fin de la fonction PHP, parce qu'à la fin de la fonction PHP, ce que fait PHP, c'est qu'il nettoie tout ce qui ne sert plus à rien. Donc, dès que la variable lock va disparaître, va être supprimée, eh bien, PHP va automatiquement, enfin, plutôt Symfony, va automatiquement réaliser le lock. Donc, je veux dire, à chaque fois, réaliser, relâcher, c'est la même chose. Donc là, ce que je peux tout de suite écrire, c'est voilà, lock égale factory create lock, et si je n'arrive pas à avoir le lock, je retourne. Et si jamais, du coup, je suis dans la partie else, on va dire, où il y a écrit safe code goes here, eh bien là, je sais que j'ai le lock et qu'il est acquis. Par contre, dès que je vais sortir de cette fonction-là, de cette méthode-là, eh bien, le lock sera réalisé. Bloquant. Alors, si je veux un lock bloquant, c'est-à-dire qu'en fait, comme tout à l'heure, je vais faire lock acquire, mais ici, vous voyez que j'ai un nouveau paramètre qui s'appelle true. Enfin, la valeur du paramètre, c'est true. C'est-à-dire que là, en fait, le code, il va littéralement s'arrêter. C'est-à-dire que tant qu'il y a quelqu'un qui a le lock, qui fait quelque chose, eh bien, moi, de mon côté, ça va attendre que le lock soit relâché par l'autre personne. On continue. Les expirations. Donc, les expirations, mon lock, par exemple, je veux dire en seconde, j'ai 600 secondes. C'est-à-dire que je vais créer mon lock, première ligne, enfin, deuxième ligne, je lui donne le TTL, time to leave, une seconde. Donc, mon TTL, il dure 600 secondes, 10 minutes, et je vais acquérir mon lock. Et donc, automatiquement, même si mon process, il crache, en fait, c'est entre autres fait pour ça, si mon process PHP crache, eh bien, le lock ne va pas rester comme ça, stocké quelque part, dans une base de données, ou n'importe où. Le lock, on verra après par la suite où est-ce qu'il est stocké. Mais le lock, il va être automatiquement relâché dans 600 secondes. Donc, c'est toujours intéressant de mettre un TTL pour justement se prémunir de ce genre de problème. Un worker qui démarre, il prend un lock, il crache. Eh bien, si on n'a pas de TTL, alors le lock, il va rester à vie dans le système. Donc, c'est à vous, à un moment, de devoir vous connecter au serveur et d'aller regarder qui a bloqué le lock, etc., pourquoi. Et surtout, il va falloir le relâcher à la main. Cependant, à partir du moment où on met un TTL, on a d'autres petits problèmes qui vont arriver. C'est que si jamais notre processus, j'avais mis un TTL de 600 secondes, et qu'en vrai, la tâche, elle allait durer 20 minutes, une demi-heure, une heure, eh bien, ce qui va se passer, c'est que mon lock, je vais le prendre, et en fait, il va être relâché tout seul par le système, par Symfony. Et en fait, en vrai, je suis quand même en train de travailler, et du coup, il faudrait quand même que je continue de dire « Ok, au lock, je suis toujours vivant, je suis toujours en train de travailler. » Comment je fais ça ? Avec la ligne tout en bas. Lock, flèche, refresh. Et là, en fait, on avait demandé 600 secondes, eh bien, on va rajouter 600 secondes. Alors, ce n'est pas cumulatif, ça ne va pas faire 600, plus 600, plus 600, etc. En fait, si jamais, il restait, par exemple, sur 600 secondes, s'il en restait 500, eh bien, on va juste repartir à 600. Donc, ce n'est pas 600, plus 600, c'est à chaque fois que je refais un refresh, on repart pour 600 secondes. Les locks partagés. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre un use case précis. D'un côté, j'ai une fonction, donc côté gauche, j'ai une fonction, en fait, qui va aller s'occuper de... qui va aller s'occuper de... de prendre un item et de l'ajouter dans une facture, dans une commande. Voilà. Donc lui, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on est en écriture, eh bien, on veut loquer le panier, par exemple. Si on parle de panier, de facture. De l'autre côté, eh bien, j'ai une fonction qui me permet juste d'avoir de la lecture. Je veux pouvoir visualiser mon panier. Le truc, c'est qu'en fonction de qui passe en premier, je veux bloquer ou non. C'est-à-dire que si je suis en mode écriture, donc à gauche, eh bien, je veux bloquer pour pas qu'une autre écriture puisse arriver. Par contre, si je suis en mode lecture, je m'en fiche, en fait. Je veux surtout pas bloquer l'écriture parce que quelqu'un est en train d'ouvrir la lecture. Si je le dis autrement, quand je veux écrire dans le système, je veux que ce soit bloquant pour tout le monde. Quand je veux lire dans le système, je veux que ce ne soit pas bloquant. C'est-à-dire que l'écriture reste possible. Et en fait, pourquoi on a ça ? Donc ça, pour info, c'est arrivé en Symfony 5.2. Avant, on n'avait pas ce acquire-read. Et donc, c'est-à-dire que si jamais, par exemple, pour la lecture, je voulais le loquer, en fait, j'étais en train de loquer dans la lecture. J'étais en train de bloquer aussi pour l'écriture. Maintenant, je n'ai plus ce problème là. Donc, on va parler un petit peu de l'architecture du composant lock. Vous allez voir, l'architecture est assez simple. On a une interface qui nous permet de représenter le lock. Donc, on va voir les fonctions qu'on a déjà vues à Quire, avec un mode bloquant ou non. Je vais pouvoir rafraîchir mon lock. Par défaut, ça va rafraîchir la durée initiale du lock. Mais voilà, je peux changer. Je peux mettre au runtime. Je peux dire, je sais que j'ai beaucoup d'images à redimensionner. Je vais augmenter le TTL ou alors, j'ai peu de choses à faire. Je vais le diminuer. Je peux vérifier si mon lock est acquis. Je peux réaliser explicitement mon lock. Je peux demander s'il est expiré. Et je peux aussi demander combien de temps il me reste. Voilà, interface plutôt simple. Pas grand-chose de plus à dire. On peut passer à la suite. On a une clé. Alors là, c'est un petit peu plus interne, on va dire. Donc, la clé, ça permet de sauvegarder l'état du lock dans le store. Le store, on verra ça juste après. Mais en gros, la clé, qu'est-ce qu'elle contient ? Elle contient une ressource. La ressource, c'est ce qu'on a vu tout au début. C'est la string que vous, vous allez donner. Donc, cette ressource, elle doit être unique pour une tâche donnée. Par exemple, pour mettre à jour le comptabilisateur qui a l'ID 1, 2, 3, par exemple, on va mettre user 2.123. C'est un exemple. Dedans, on a un state. Vous voyez la deuxième propriété. Le state, en fait, ça va servir à Symfony. Normalement, on ne manipule quasiment jamais à la main. C'est Symfony qui va mettre de l'information dedans pour savoir en gros qui a créé le lock et identifier en gros ce qu'on appelle le owner, le créateur du lock. On a aussi forcément des informations d'expiration et on a aussi une information pour savoir si c'est réalisable. Ça, on y reviendra un tout petit peu après. Donc, le store, le store, c'est vraiment lui qui va s'occuper de persister quelque part le lock. Donc, on va avoir forcément une méthode pour sauvegarder dans une base de données. Alors, je dis base de données, mais vous allez voir, en fait, il y a plusieurs stores. Donc, au final, c'est une base de données dans le sens où on stocke quelque chose. Donc, je vais avoir une méthode save pour sauvegarder, delete pour supprimer mon lock, exist pour vérifier s'il existe déjà et put off expiration pour rallonger la durée du lock. Et tout ça, quand on le met ensemble, en fait, on a une classe qui implémente lock interface et elle, vous voyez, elle est composée de deux choses. Elle est composée du store d'un côté et de la clé de l'autre. Et voilà, c'est tout. Et avec ça, en fait, on va pouvoir travailler. Donc, quand on assemble tout, ça ressemble à ça. On va avoir un lock store. Enfin, en l'occurrence, ici, c'est un flock store. Donc, c'est sur le système de fichiers. J'ai un store, j'ai une ressource, donc avec une string, un arbitraire, toujours la même chose. Je crée ma clé et je crée mon lock avec la clé plus le store. On voit ici qu'en fait, la seule chose qui va changer d'un lock à l'autre, donc d'une partie de l'application à l'autre, c'est seulement la ressource. Du coup, dans Symfony, on a une factory pour nous simplifier tout ça. Cette factory, c'est vraiment juste de la TX, Developer Experience. Donc, on voit qu'elle, dans son constructeur, elle a besoin d'un store interface, d'un store. Donc, via une interface. Et enfin, j'ai une méthode qui va s'appeler createStore et qui va toujours prendre cette ressource. Et, ok. Donc, les différents stores qui existent. j'ai un store. On va voir, Flock, Flock, ça va être sur le système de fichiers de l'ordinateur. Donc, les stores, ils peuvent être distribués. C'est-à-dire que si j'ai, par exemple, 20 serveurs en même temps, les 20 serveurs vont pouvoir taper dans le même store. Donc, forcément, si c'est sur le système de fichiers local, alors, à ce moment-là, je vais... Enfin, voilà, si c'est sur le système de fichiers local, excusez-moi. Ça ne sera pas partagé. Par contre, ici, on va avoir du... Quand je dis partager, je vais vous dire distribuer. C'est bloquant. On va avoir des choses comme MkHD, MongoDB, PDO, Redis, tout ça, ça va être des stores qui vont être distribués parce qu'en gros, toutes vos applications, enfin, tous vos fronts, par exemple, vont pouvoir taper dans la même base de données et certains vont pouvoir être bloquants ou non. On a aussi Sémaphore, ici. Sémaphore, c'est... Ne pas confondre avec le composant Symphony Sémaphore. En fait, dans PHP, il y a des fonctions qui s'appellent Sémaphore qui permettent de faire des Sémaphores et dans Symphony, il y a un composant qui s'appelle Sémaphore et qui est différent des fonctions PHP Sémaphore. Je sais que c'est un tout petit peu embrouillant, mais en fait, les Sémaphores, on verra que via des Sémaphores, on peut se permettre de créer des locks et du coup, dans Symphony, on a un autre composant. Donc, les stores, ce qu'il faut absolument aller voir, c'est la documentation parce que dans la doc, on a beaucoup de choses sur surtout les stores, quels sont les bons stores que je peux utiliser et où. OK, on continue. La configuration, donc dans Symphony, je vais avoir dans le framework que tout... Enfin, voilà, je vais déclarer un type de lock et ensuite, je pourrais l'utiliser. Je peux aussi avoir des locks nommés, c'est-à-dire que je vais avoir par exemple un lock qui va s'appeler Invoice, un lock qui va s'appeler Report, peu importe. Et du coup, comme ça, via l'injection de dépendance, je pourrais dire, je ne sais pas, le Invoice Lock Factory ou le Report Lock Factory. Donc, quelques utilisations avancées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la clé, elle se sérialise extrêmement bien. La clé, c'est juste du texte. Donc, en fait, si par exemple, je veux pouvoir démarrer un lock depuis mon contrôleur web, depuis un contrôleur, donc je vais créer ma clé et ensuite, ma clé, très important, il faut que je désactive l'auto-release parce que sinon, dès que le lock va être supprimé par PHP, il sera aussi supprimé du système, donc surtout pas. Ma variable n'est pas détruite, je ne veux pas que mon lock soit détruit, donc je dis bien false. Et ensuite, je prends par exemple le Messenger de Symfony, le bus, et je vais pouvoir dispatcher un nouveau message avec ma clé dedans. Surtout pas le lock, juste la clé, ça suffit parce que dans le lock, on peut avoir des accès à des ressources comme la base de données, etc. Et côté handler, message handler, donc ici, factory, create from key, donc je récupère mon lock et là, je peux le rafraîchir autant que je veux. Donc très intéressant, comme ça, on peut vraiment passer le lock en gros de processus en processus. Quelques pièges à éviter. Ici, la chose qu'on voit le plus souvent, c'est qu'en gros, à gauche, this lock acquire, en fait, ici, on ne vérifie même pas le résultat. Donc il faut vraiment vérifier le résultat pour savoir si j'ai récupéré mon lock. Ensuite, deuxième résultat, enfin, deuxième problème qu'on voit très souvent, c'est qu'ici, en fait, je n'ai pas assigné la variable lock. Donc en fait, ici, à gauche, ce que je fais, c'est que je fais this lock factory create lock acquire. Donc OK, peut-être, je l'ai acquis, mais le problème, c'est que comme je n'ai pas assigné le lock dans une variable, la variable, elle est automatiquement détruite, elle n'a même pas le temps d'exister et du coup, PHP supprime le lock et du coup, Symfony supprime le lock et en fait, OK, on a acquis un lock, mais on l'a automatiquement perdu juste après. Donc vraiment, toujours faire le code que vous voyez sur la droite, c'est-à-dire, je crée un lock et je l'assigne et surtout, je vérifie ce qu'il y a dedans. Donc des use case, par exemple, comme je disais, si vous avez un système distribué avec des microservices ou non ou des API ou non, vous voulez éviter que vous appeliez par exemple deux fois l'API de paiement en même temps pour éviter de débiter deux fois l'utilisateur. On va regarder aussi par exemple si on doit écrire dans plusieurs bases de données, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, je ne peux pas créer, je ne peux pas faire un begin en gros sur tout mon système et faire une transaction parce que je vais avoir deux ou trois ou quatre bases de données différentes. Donc là, je vais pouvoir le locker pour éviter d'être dans des états non cohérents. Un exemple qu'on voit hyper souvent, c'est tout ce qui est tâches cliques, cron, qui ne doit s'exécuter qu'une seule fois en même temps. Exemple, je dois faire un export, l'export peut être long et ça se trouve d'un cron à l'autre, l'export d'avant n'aura pas fini et la seule chose qu'on va faire, c'est rajouter plusieurs exports en même temps et du coup, on va finir pour faire tomber le système soi-même parce que notre cron se lance trop souvent. Autre exemple, génération de cache, génération de fichiers, j'ai un premier utilisateur qui arrive, on lock, on génère le cache, on release le lock et comme ça, si jamais il y a 20, 30, 50, 100 utilisateurs qui arrivent en même temps, les 100 utilisateurs ne vont pas générer le cache en même temps. C'est exactement ce que fait Varnish par exemple sur du cache HTTP, c'est qu'il va bloquer tout le monde. On peut faire aussi du heartbeat, c'est quelque chose que je dis beaucoup, c'est qu'en gros, moi j'ai plusieurs consumeurs, plusieurs démons et quand j'ai des grosses tâches qui arrivent, je les assigne à un démon et mon démon, en fait, il va juste aller rafraîchir un lock et comme ça, je peux savoir si mon démon, il est tombé ou non juste en regardant si le lock existe toujours ou non. Et enfin, pour finir, les sémaphores, les sémaphores, on va faire une comparaison très simple avec les locks. Un lock, ça autorise l'accès à une ressource à uniquement un processus, une personne, une chose, alors qu'une sémaphore, ça autorise l'accès à n processus. Et du coup, en fait, on peut simplifier ça en disant qu'un lock, c'est une sémaphore où n est égal à 1. Et donc, vous comprenez tout à l'heure pourquoi, en fait, j'ai un store de lock qui s'appelle sémaphore, c'est juste, en fait, un store spécial où on bloque avec 1. On bloque n étant égal à 1. Donc, l'installation Composer Require Sémaphore. L'utilisation, donc, imaginez ici, je sais que j'ai une machine et elle n'a pas assez de puissance pour absorber une charge monumentale et générer plein de miniatures. Je sais que par exemple, elle peut en faire 10 en parallèle. Et bien, ce que je fais, c'est que comme tout à l'heure, on avait un lock factory, ici, on a un sémaphore factory. Et bien, je vais dire, bon voilà, je crée une sémaphore, mais la sémaphore, elle a une limite de taille 10. Et, ben voilà, je vais demander à acquérir ma sémaphore. Si jamais il n'y a plus de place dans la sémaphore, je réessaye un petit peu plus tard. Donc là, en fait, on était dans un handler messenger. Donc, je balance un message recoverable exception et je sais que le message, il va revenir tout seul suivant votre configuration, une seconde, deux secondes, etc. Donc, à droite, c'est un petit schéma très simple. C'est pour dire, tout au début, la sémaphore, elle est vide, j'ai 10 places. Après, j'ai un worker, deux workers, je passe à 10 workers. Donc là, je n'ai plus de place. Et ensuite, ça redescend. Donc, les stores, pour le moment, ils n'existent que Redis parce que moi, c'est ce que j'utilisais quand j'ai fait le composant. J'avais Redis et du coup, j'ai implémenté ça avec Redis. C'est non bloquant, c'est distribué, il y a une notion d'expiration et si jamais vous avez besoin d'autres stores, eh bien, PR, welcome, vous êtes les bienvenus à contribuer. Donc, juste les use cases et je finis sur cette slide-là. On va pouvoir limiter à N processus, N tâches en même temps. Donc, par exemple, penser à GitHub H&M, Travis CI, Circle CI, dire, ce projet, il n'a droit qu'à 3 workers. Bon, on va pouvoir limiter ça avec des sémaphores. Data ingestion, ingestion, pardon, ça va être, par exemple, Elasticsearch, par exemple, je sais que mon Elasticsearch, il peut supporter des bulk de 500, mais je ne peux pas lui envoyer 15 en même temps des bulk de 500, donc voilà, je vais être capable de limiter l'ingestion de data. Pareil, tout ce qui est batch processing, je peux envoyer N mail en même temps. Limiter le nombre d'accès à la page de login, donc ça, c'est un truc, par exemple, que j'aimerais bien contribuer à Symfony par défaut. Se connecter sur un site web, ça prend forcément beaucoup de temps parce que c'est le but, parce qu'on veut vérifier le password et donc c'est de la sécurité et donc il faut que ce soit lent. Et du coup, ça veut dire que c'est assez facile de ddo un site en fait, c'est que vous essayez de vous connecter et s'il n'y a pas de rate limite ou enfin voilà, en gros, vous mettez le site à plat parce que ça prend une seconde à chaque fois, enfin j'exagère, mais ça prend du temps pour vérifier votre passe. Même délire, on veut limiter l'accès à une ressource à une personne, donc par exemple des pages de download ou un chat dans une room qui est limitée à 20 personnes, ben voilà. Et donc votre seule limite, c'est votre créativité. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis désolé, on ne va pas avoir le temps pour les questions. Par contre, il y a quelques questions sur Livestorm, juste là. Je répondrai après. C'est ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser l'événement encore ouvert et toi, tu pourras y répondre par écrit directement. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada